Hey salut tout le monde c'est Tony on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Days of War C'est un jeu qui est en accès anticipé donc en early access et je voulais donc vous le présenter Alors quand on arrive sur une partie, on arrive donc sur cet écran de sélection de la faction Donc c'est un jeu qui se situe à la seconde guerre mondiale donc on a les américains ou les allemands Là j'ai pris les américains Ensuite on peut choisir notre classe donc voilà vous voyez qu'il y en a pas mal c'est ça qui est assez chouette sur ce jeu Parce qu'on a pas mal de classe avec pas mal d'armes Bah là il y a le sniper qui est dispo donc du coup on va se faire un petit kiff au sniper Allez hop c'est parti Donc première chose à savoir d'ailleurs puisqu'on parle des classes Bah vous ne pouvez pas utiliser toutes les classes si elles sont déjà utilisées par d'autres joueurs C'est à dire que le sniper je sais pas si vous avez fait gaffe c'était marqué 0 sur 2 C'est à dire qu'il y avait 0 joueur sur 2 qui utilisait la classe sniper Mais si il y a déjà 2 joueurs qui l'utilisent bah vous ne pouvez pas utiliser sa classe Donc voilà après il y a des classes qui sont en nombre illimité etc Enfin bon il y en a pour tous les goûts Attends là j'entends des tirs qui viennent je sais pas d'où Je sais pas d'où je me fais tirer dessus à cette distance Mais il y a un mec qui essaye de me tirer dessus Voilà donc comme je disais on est à la seconde guerre mondiale C'est un gameplay d'ailleurs qui est plutôt nerveux C'est la seconde guerre mondiale un peu Call of Duty Avec un moteur graphique bien à lui D'ailleurs c'est la suite de Days of Defeat Je sais pas si vous connaissez ce jeu C'est un jeu que beaucoup de joueurs appréciaient Et donc ils ont fait une suite C'est Days of War Qui est actuellement en Early Access comme je disais Et d'ailleurs on va parler de ça tout de suite Un petit point qui fâche c'est que le jeu est à 24,99€ pour un Early Access Alors pourquoi je dis que c'est un point qui fâche ? Bah tout simplement parce que 24,99€ pour avoir un jeu en Early Access Qui propose seulement 2 modes de jeu et 4 maps C'est quand même un petit peu léger A titre de comparaison je vous ai fait une présentation d'Iredops Il y a de ça il n'y a pas bien longtemps Et Iredops est aussi en Early Access Il a plus de contenu et lui est à 10€ Donc là Days of War est quand même à 14€ de plus Qu'Iredops qui lui propose plus de contenu Là il y en a d'autres, il y en a d'autres On va se calmer, on va se calmer Parce que bon Sniper c'est bien gentil Mais Sniper ça peut se faire tuer très rapidement aussi Lui je crois qu'il était mort Donc ouais donc voilà C'est juste le petit point qui pour ma part fâche un peu C'est que bah il est trop cher Wow ça ça va péter ça 24,99€ pour seulement ça C'est un petit peu fâcheux Mais ce qui est dommage c'est que le jeu est bien en lui même Enfin moi depuis que j'y joue Ouais je l'ai eu Depuis que j'y joue franchement je prends quand même pas mal de plaisir à y jouer Il est assez sympa Ça nous plonge vraiment à la seconde guerre mondiale Surtout qu'il y a des maps Genre il y a Omaa Pendant le débarquement Et cette map est quand même assez folle Parce qu'on a l'impression vraiment de revivre le débarquement Et je trouve ça vraiment ouf Et j'essaierai de vous faire d'ailleurs une vidéo dessus Ça pourrait peut-être être intéressant Putain il y a des machins qui volent de partout ici J'essaierai de vous faire une vidéo sur cette map là débarquement Parce que franchement elle est assez ouf On a vraiment l'impression d'y être Quand vous êtes côté allemand c'est du tir au pigeon Donc voilà Mais bon voilà c'est ce que je disais Pour une early access à 24h39 c'est vraiment abusé Surtout que bien que le jeu soit pas mal Des fois on a un peu l'impression de jouer pour rien C'est à dire que quand vous jouez à Days of War En fait c'est juste une histoire de jouer Parce qu'il n'y a aucun système de progression C'est à dire vous ne débloquerez pas d'armes Vous ne débloquerez pas de grades Pas de défis Rien En fait vous jouez une fois que la partie est terminée Oula je me suis pris quoi là ? Ok d'accord Une fois que vous avez fini la partie Et bien vous n'avez strictement rien débloqué Donc ça c'est un peu dommage C'est un peu dommage parce qu'encore une fois Pour un jeu qui est en early access Comparé à High Red Ops Qui lui aussi est en early access Et bien High Red Ops c'est un système très complet De progression avec des défis etc Et voilà c'est plutôt pas mal Mais sinon donc si on ne parle pas du prix De Days of War Si on ne parle pas de ce prix Alors le jeu est quand même plutôt pas mal Donc il y a un gameplay qui est assez bien Un recul des armes qui d'ailleurs Il faut le maîtriser Le recul Donc là je suis avec un sniper Ça se sent pas trop Quoique je ne sais pas si vous avez fait attention Mais à chaque fois que je tire Il y a des viseurs qui part bien au couille Donc il y a le mec qui nous rache la gueule Voilà c'est vraiment moi qui l'ai eu c'est dommage Mais oui il y a un recul qui est quand même assez important Donc on est bon C'est un méchant ça oui C'est un méchant en effet Oh je l'ai eu Oh il a pris une tête Donc oui ça meurt aussi très rapidement Je pense que vous l'avez remarqué C'est un jeu si vous mettez une balle dans la tête Avec n'importe quelle arme Vous allez mourir Et si vous mettez une balle dans le corps Avec un fusil de sniper Vous mourrez aussi Fusil de sniper Ou avec un Bah il y a d'autres fusils aussi Qui one shot Qu'est-ce que c'est ça ? Je crois que je me suis fait TK Je crois que je me suis fait TK en vrai Parce que oui on peut TK C'est réaliste mais on peut se faire On peut se faire TK Donc il faut faire attention quand même Moi ça m'est arrivé plusieurs fois De TK à mes alliés Donc Bon Quand on commence à prendre l'habitude On y arrive Mais des fois on fait des TK Sans s'en rendre compte Donc voilà Sinon donc au niveau du bruitage des armes Moi pour ma part aussi c'est pas mal Toi tu t'es fait des pop très facilement Ouais donc au niveau du bruitage des armes C'est pas mal Mais il y aurait pu avoir mieux aussi A ce niveau là Il y aurait pu avoir mieux Donc c'est pas mal Mais on va dire que c'est 100 plus Donc moi ce qui me plaît vraiment Merci Là voilà Quand je vous disais que le TK est facile Là je me suis fait TK C'est un pote qui m'a tué Donc voilà Sinon ce qui est au niveau des graphismes Là pour ma part c'est un bon point Je trouve qu'il est pas dégueulasse le jeu Franchement Je trouve qu'il est pas dégueulasse Bien que ce soit un jeu qui soit Je crois que c'est un joueur dépendant en plus C'est un jeu Donc comme je disais Gameplay qui se rapproche un peu de Call of the TX La seconde manière mondiale Graphiquement Il n'est pas dégueulasse Il est pas non plus Ah voilà Il est pas non plus hyper beau C'est pas un truc de malade Mais il est pas dégueulasse Moi j'ai voulu tester d'ailleurs ce jeu J'ai voulu tester Days of War Parce que j'avais vu justement la promo Sur Enfin j'avais vu surtout qu'il était rentré en early access En fait Parce qu'il est rentré en early access Depuis ce 26 janvier Donc c'est vraiment tout récent C'est vraiment tout récent Et du coup j'avais vu les vidéos etc Ça m'avait donné envie de le tester Donc je me suis dit Allez hop Pourquoi pas Donc voilà J'ai testé Et je trouvais que le jeu était quand même vraiment pas mal Parce que je vous dis depuis tout à l'heure Elle est vraiment pas mal Le seul point qui fâche un petit peu C'est vraiment au niveau de son contenu Après je m'éclate bien Regardez ça touche bien On met des trucs quand même assez Oh putain T'as pris toi ? Non t'as pas pris Oh t'as vraiment Là t'as vraiment pas voulu prendre Mais alors absolument pas Alors Il y a un mec là Ok attends non plus Tu prends pas Ok alors là que j'ai fait J'ai dézoomé au mauvais moment Le mec prend Ah attends je t'ai vu Voilà Là tu meurs Là tu meurs Donc voilà Ce que je vous disais ça prend bien Vous voyez franchement Au niveau du gameplay C'est vraiment pas mal On est quand même sur quelque chose D'assez fun On est sur quelque chose Qui touche bien Un bon petit gameplay Assez nerveux Bon après il faut C'est vrai que quand on joue Avec d'autres classes Il faut maîtriser les armes Parce qu'il y a des Je vous le dis clairement Les armes en automatique Genre les Thompson Les trucs comme ça Les armes partent en couille Mais littéralement Oula j'ai cru J'ai couvert une grenade là Non c'est pas une grenade Ah c'était une smoke je crois Ok Donc ouais Ça part littéralement en couille Il faut arriver à le maîtriser Mais mis à part ça Une fois qu'on prend l'habitude Et une fois qu'on arrive à Voilà A prendre le jeu en main On se fait quand même Bien plaisir Après c'est un peu On va dire C'est un peu la marque de fabrique du jeu C'est comme ça qu'il est vendu En mode C'est un jeu qui est quand même Assez dur au niveau du recul Etc Donc là on peut pas trop Le remoulard S'ils ont voulu faire Quelque chose d'assez réaliste Mais en tout cas Moi je m'amuse quand même Bien dessus Là dessus Y'a pas de soucis J'attends quand même Y'a un mec là-bas Ouais tiens il est là Ouais j'ai lu C'est bon Donc ouais c'est Ah je me suis fait bike Donc ouais c'est C'est un jeu que je m'amuse bien Comme je disais depuis tout à l'heure Et qu'est-ce qu'il t'arrive toi ? Le mec il arrive comme ça Au spawn il me TK quand même Il est fort lui Il est fort Merci C'est gentil C'est gentil Merci Je suis content Voilà Bon écoute Bref on s'en fout Du coup je sais même plus Ce que j'étais en train de dire Donc ouais Si je devais être en train de dire Que le jeu est donc bien Il est vraiment pas mal La seule chose qui fâche un petit peu C'est que pour son prix Bah ça c'est dommage Mais voilà encore une fois C'est vraiment ça C'est juste que c'est un peu dommage De le mettre aussi cher Bon on gagne Un peu dommage de le mettre aussi cher Pour le contenu qu'il a Mais sinon ça reste bien Donc à voir Ce qu'ils vont faire à l'avenir Si on aura plus de contenu etc A surveiller Sur ce on a gagné la partie Donc j'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu Et puis bah je vous dis A la prochaine Pour de prochaines vidéos Allez salut tout le monde Ciao ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz